Bonjour, nous allons voir comment créer votre arbre généalogique directement depuis votre site de famille. Pour ça, il suffit de vous rendre dans l'onglet l'arbre, de cliquer ici. Donc ça se fait en quatre étapes. La première, c'est d'ajouter les personnes. Donc on va créer une première personne, une seconde et une troisième. Les personnes apparaissent dans la liste au-dessus et vous avez la possibilité de modifier leurs caractéristiques. D'ailleurs, ce que je vais faire, puisque Pauline est une femme, ce qui est également le cas d'Héloïse. Il faut que les personnes soient ajoutées. On va se rendre dans le deuxième onglet, les unions. Donc on va pouvoir créer les unions entre les personnes. Vous pouvez créer pour les familles monoparentales des unions d'une seule personne. On va faire une première union entre François et Pauline. Et on clique sur « Enregistrer ». C'est pareil, vous avez la possibilité d'indiquer plus de détails ou de modifier les caractéristiques. Dans le troisième onglet, vous allez avoir la possibilité d'indiquer les parents et les enfants. Il vous suffit alors de cliquer sur « Enregistrer ». Une fois que ces trois étapes sont réalisées, vous cliquez sur « Redessiner l'arbre ». Et ça va lancer la création de l'arbre généalogique directement en ligne. Donc là c'est un exemple forcément un peu court, mais vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 1000 personnes dans l'arbre généalogique sans problème. Si vous souhaitez modifier l'arbre généalogique, il vous suffit de cliquer sur « Modifier l'arbre » et de reprendre les étapes telles que nous voulons les voir.